Bien-aimés, Savez-vous que vous avez le ticket d'accès au monde entier ? Matthieu, chapitre 28, verset 19, nous dit, Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus n'a jamais donné d'instructions ordinaires. Ces instructions viennent avec la capacité de les exécuter. Ainsi, vous n'avez pas à vous soucier de savoir si vous avez ou non la capacité d'exécuter ces instructions. La capacité vient dans l'instruction. Pensez à ces disciples. Ils n'étaient même pas autorisés au départ à se rendre en Samarie. Mais Jésus leur a ensuite demandé d'aller enseigner toutes les nations. Cela devrait avoir une grande impression sur vous. Jésus n'a jamais limité ses instructions aux douze apôtres. Elles étaient pour nous tous qui croyons en lui. Il nous a ordonné d'atteindre le monde entier. Cela signifie que nous ne sommes pas limités par des frontières. L'étendue de notre portée et l'impact de notre succès avec l'Évangile sont illimités. Nous devons porter sa parole jusqu'aux extrémités de la terre en enseignant à toutes les nations les voies de la justice. Enseigner toutes les nations signifie faire de toutes les nations des élèves et étudiants. Il nous a donné le ticket d'accès au monde entier. Puis il nous a donné la puissance de l'accomplir. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Jourdée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Retenons que le monde est notre parturage. La terre entière nous a été donnée pour la remplir de la connaissance de Christ. Nous avons été envoyés. Nous avons pour mission de sauver et de préserver des vies. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean chapitre 20, verset 21. Nous avons été commissionnés comme Jésus, comme le Père l'a mandaté. Inspirez-vous de ses instructions et changez votre monde. Pensez au fait qu'il nous ait fait suffisamment confiance pour nous confier les nations du monde afin que nous puissions les bénir avec l'Évangile. Acte chapitre 3, verset 26 dit C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Matthieu chapitre 24, verset 14 Il compte sur nous pour y arriver, pour annoncer au monde entier les nouvelles de sa puissance salvatrice. Prenons donc cela au sérieux et gagnons des âmes chaque jour. Confessions ensemble Je suis fortifié avec vigueur par l'Esprit de Dieu dans mon homme intérieur afin d'atteindre courageusement ceux qui ne sont pas informés et leur faire connaître les mystères du royaume. Je sors avec la puissance de l'Esprit aujourd'hui, proclamant l'Évangile, sortant les hommes et les femmes des ténèbres pour la glorieuse liberté des fils de Dieu. Il y a une grande moisson d'âme, alors même qu'une grande grâce pour le salut est déversée sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen Pour une étude approfondie, lisons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 Daniel chapitre 12, verset 3 et Mark chapitre 16, verset 15 à 16 Demeure richement béni Amen Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !